Hola la compagnie j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la meilleure télé pour jouer à la PS5 C'est une vidéo que je voulais vous faire depuis quelques mois et ça y est elle est enfin là je vais vous présenter une télé qui s'incorpore très très bien dans mon setup PS5 et Nintendo Switch Bon alors pour commencer ce setup il y a le meuble télé, alors c'est un très grand meuble et pour être honnête avec vous je n'ai plus la ref exact donc je vais essayer de la retrouver pour vous la mettre dans la description mais voilà je ne vous garantis rien mais par contre tous les autres produits seront dans la description également donc si ça vous intéresse vous pourrez aller checker tout ça donc bien évidemment l'élément clé de ce setup c'est la télé, c'est la Samsung Neo QLED de 65 pouces et c'est une télé absolument incroyable donc très grande télé puisque comme je vous le disais elle fait 65 pouces ce qui équivaut à peu près à 166 cm donc il faut quand même avoir de la place pour pouvoir la mettre mais franchement en termes de confort visuel elle est juste trop trop bien, il faudra par contre mettre une certaine distance entre vous et la télé parce que sinon c'est très vite très grand mais si vous trouvez la bonne distance et que vous êtes bien quand on insère dans un canapé franchement un tout nouveau monde va s'ouvrir à vous en plus de ça Samsung a fait un système hyper intelligent puisqu'en fait tous les câbles vont être déportés sur un petit boîtier à part ce qui fait que du coup à la télé il y a juste le câble d'alimentation ainsi que le câble qui va le relier au petit boîtier et du coup c'est super pratique comme ça on n'a pas beaucoup de câbles qui pendent derrière la télé et pour faire un beau cable management et bah franchement c'est plutôt pas mal et vous vous en doutez pour ce qui est de la qualité de la télé des couleurs etc elle est vraiment très très belle les couleurs sont très jolies elles sont bien vives et que ce soit pour regarder des films ou encore jouer à des jeux vidéo franchement c'est juste magnifique donc bien évidemment c'est une télé 4K et ces belles couleurs et ces contrastes bien profonds sont notamment dus au fait que ce soit une télé qui est en mini LED alors le mini LED pour vous faire très très gros je vous avais déjà expliqué ce que c'est avec l'iPad Pro et j'avais comparé d'ailleurs avec l'iPad Pro 2018 et l'iPad Pro de cette année pour que vous puissiez voir la différence et donc en fait ce sont plein de tout petits points qu'il y a sous l'écran qui vont rétro éclairer la dalle et vu qu'en fait il y a beaucoup plus de petits points que par exemple sur une télé LED classique et bien du coup le rétro éclairage sera bien meilleur et ça permettra de vous proposer des couleurs un peu plus vives mais surtout des noirs et des gris beaucoup plus profonds et franchement c'est très joli à regarder après je vous mettrai en description également la vidéo de Pepe Garcia qui a fait un test détaillé sur le produit comme ça si jamais vous êtes vraiment intéressé par le produit ou vous voulez en savoir plus je vous mettrai tout ça surtout que lui c'est un peu un expert dans ce domaine donc voilà je vous la mettrai en description si jamais ça vous intéresse et surtout n'hésitez pas à aller checker sa vidéo donc je vous parlais un petit peu de gaming tout à l'heure et ça tombe bien puisque cette télé et bien vous pourrez jouer jusqu'en 120 fps avec celle-ci ce qui fait que du coup que ce soit pour regarder des films et jouer à des jeux vidéo et bien ça sera vraiment la télé parfaite puisque encore une fois les couleurs sont très bonnes et vous avez de très bons aspects également pour pouvoir jouer à vos jeux vidéo sur console et encore une fois c'est vraiment l'un des avantages de cette télé puisqu'au final les télés aussi polyvalentes sont assez rares et je sais que quand j'étais plus jeune perso à partir du moment où j'ai eu un écran d'ordi j'ai tout de suite mis mes consoles sur un écran d'ordi puisqu'il y avait par exemple trop de temps de décalage entre la télé et la console donc c'était vite insupportable là on est seulement à 9 millisecondes donc c'est pas trop mal pour une télé et pour faire du jeu un petit peu en casu de temps en temps ça sera très largement suffisant et vous ne remarquerez pas la différence et pour terminer sur la télé elle est bien évidemment connectée donc ça veut dire que tout ce qui va être Netflix, Spotify, My Canal, Disney+, etc vous pourrez les installer directement sur la télé donc c'est plutôt pas mal alors juste pour faire le préciser au cas où ce n'est pas un placement de produit ce n'est pas un partenariat, etc c'est juste Samsung qui m'a dit voilà on peut te prêter ce produit ça intéresse et malheureusement j'ai dû le rendre mais désormais on va parler un petit peu de gaming puisque tout à l'heure je vous parle de ces aspects gaming et donc quoi de mieux que de brancher une PS5 à cette télé pour pouvoir vraiment exploiter son potentiel bon alors après la PS5 on ne la présente plus nouvelle console next gen et franchement jouer à des jeux sur cette télé sera hyper bien que ce soit pour les graphiques que ce soit pour la fluidité le 120 fps bref c'est juste trop trop bien et c'est juste un régal de profiter de ces jeux vidéo sur un si grand écran avec une très très bonne qualité autre aspect super pratique de cette télé elle a un pied juste en dessous qui va permettre de mettre une barre de son entre la télé et le pied donc c'est plutôt cool comme ça ça ne fait pas tâche ça s'incorpore pile poil bien et ici c'est une barre de son Bose alors pareil je vous mettrai la ref exacte dans la description et franchement j'étais pas forcément adepte des barres de son avant mais une fois qu'on y a goûté que ce soit pour regarder par exemple un match de foot et le vivre à fond ou même pour être encore plus en immersion dans les jeux vidéo ou dans les films ça en voit vraiment du son très très bon et par rapport à la télé on voit vraiment une belle différence donc voilà franchement c'est nickel avec cette télé parce qu'encore une fois ça se glisse juste en dessous ça ne fait pas tâche sur le meuble et ça c'est vraiment un bon point après il y a également la Nintendo Switch en console qu'on va pouvoir venir brancher à cette télé pareil console qu'on ne présente plus console hybride qui est très très bien que ce soit pour jouer à la maison avec des soirées entre potes ou dans le train par exemple en déplacement mais après voilà comme vous pouvez le voir j'ai pas forcément beaucoup de choses sur le meuble parce que je suis plutôt adepte des setups assez épurés mais là c'était vraiment pour vous parler de cette télé qui est pour moi vraiment très très bonne alors après j'ai pas forcément testé beaucoup de télé mais celle-ci méritait quand même le détour puisqu'elle a quand même beaucoup d'aspects pour le gaming et ça pour le coup j'en fais pas mal alors après je ne vous ai pas parlé du prix cette télé en 65 pouces elle vaut aux alentours de 2500 euros donc c'est quand même un sacré budget et après si jamais vous êtes vraiment gourmand vous pourrez monter jusqu'en 85 pouces si jamais vous voulez vraiment avoir un très très grand écran chez vous donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'avais envie de vous faire une petite vidéo setup depuis un petit moment donc là je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de combiner la télé pour jouer avec la console et puis faire un petit setup assez sympa tout autour avec quelques consoles du plan de voilà faire un petit truc assez sympa et puis ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous a plu et sur ce nous on se retrouvera dans une prochaine vidéo très bientôt allez salut Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !